Salut à tous les petits Zoulous Sébastique, j'espère que vous avez la forme, la formule, la formulation Les gars, aujourd'hui cette petite game comme le dit le titre, c'est pour vous montrer que j'ai bien toutes les armes Voilà, donc je suis niveau 1000 Voilà, et j'ai toutes les armes du jeu Alors je sais que mes abonnés à peu près vont me dire, on le sait, on le sait, mais pas tout le monde le sait les gars Peut-être qu'il y en a qui croient que c'est des conneries Donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens en fait les gars qui ont toutes les armes du jeu Et bien voilà, mon compte niveau 1000, toutes les armes Donc on va regarder ça ensemble le dit Alors, niveau fusil d'assaut Tu vois la MSGART, la FFR, la Peacekeeper, la Vite Basilic, le M16 et le Galil Voilà, donc là il y a toutes les armes Mitraillette dit, là j'ai 40 bien sûr, bricot-pistot, LH4, le PH, AK-74U Fusil à pompe, j'ai le Banshee Fusil mitrailleur, j'ai le RX-70 Ajax En précision, j'ai le RSA Interdiction J'ai le DBSR-50 Ensuite les gars, on va passer aux armes secondaires En fait je vais vous parler en même temps des armes Donc pour moi le 1911, c'est de la merde La 4C, tout le monde sait ce que c'est de la merde Encore un raccord, bon En fait, il y a rien à dire sur les corps raccords C'est pratiquement toutes les mêmes Sauf qu'en fait pour moi, je trouve que l'arme la plus rapide pour tuer C'est le cambrioleur Pour moi c'est la meilleure arme blanche Ça, et la voie des tourments Je trouve qu'elles sont plus rapides, j'ai l'impression qu'elles sont plus efficaces Pourtant elles ont toutes les mêmes stats Mais pour moi, au moment de tuer, de planter C'est les plus efficaces Le cambrioleur, la voie des tourments Et en spécial, j'ai le Xenar T13 Le Nick Shadow Cloud Et les couteaux balistiques Alors Moi j'ai les Marshall aussi, excusez moi j'ai oublié d'en parler De Rift 9, voilà Pour en revenir les gars, franchement En armes Pour moi, les bonnes armes du marché noir C'est simple, c'est la Peacekeeper Voilà Pour moi, dans les fusils d'assauts C'est la seule qui vole le coup La veille de basilic, elle est bien Mais bon Je sais pas T'as un temps Enfin, tout le monde sait qu'il y a un temps Entre le moment où tu tires et ça va partir C'est quand même P06 Mais c'est différent C'est une très bonne arme Mais voilà Après la M16, elle est pas mal La Galil, pour moi, je l'aime pas du tout Pour moi, les meilleures armes des nouvelles armes C'est la Peacekeeper et la M16 Franchement, ces deux armes Je sais pas, il faut les avoir Si vous n'avez pas ce pas grave Mais pour moi, c'est deux armes qu'il faut avoir Parce que franchement, la M16, elle est vraiment efficace Pourtant, j'aime pas les armes à rafales, les gars Mais la M16, elle est magnifique M16 et Peacekeeper Pour moi, c'est les deux meilleures armes Du marché noir Après, en ce qui concerne les mitraillettes Bah Oh, j'ai rentré la nuque avec la PVSH Ok Mais je pense que j'ai eu du cul Le mec devait vraiment pas être très bon Elle est très dure à jouer Elle a vachement de... Comment vous expliquer ? Elle a pas trop de portée déjà Et elle a vachement de recul Tu peux me dépoigner ce que tu veux Enfin, moi, j'aime pas trop ces armes-là En fait, je les aime pas Même la K14 U, tu mets des balles Putain, au niveau des gars Elle a plus que la PVSH Mais moi, j'ai l'impression que La K14 U, tu mets des balles en caoutchouc quoi Même si tu me tires rapide dessus Pas blindé Je sais pas C'est pas des armes que je kiffe Moi, vraiment, voilà C'est le que je kiffe Les copistots Bah, il faut mettre des clous En dégâts Il y a marqué au taquet Mais il faut tous les mettre dedans C'est très compliqué Parce que ça part vraiment droit C'est pas comme une mitraillette C'est pas pareil En pompe Bah, le Banshee Voilà Il est bien pour s'amuser C'est tout Mais c'est très dur Pareil Si le mec, il bouffe pas C'est bien Ou il faut anticiper les déplacements Les snipes pour moi Bah C'est de la merde quoi Enfin, je sais pas Les nouveaux snipes sont pourris Le RSA Interdiction Il fait bon de hitmarker Les DBSR pour moi On dirait pas un sniper Il a une mise en visée qui est différente On dirait vraiment une amie mise garante en fait Donc je sais pas C'est pas trop mon délire en fait Pour moi les armes vraiment voilà Du marché noir qui valent le coup les gars C'est la Peacekeeper Et c'est la M16 Après C'est bien beau de mettre des nouvelles armes Mais elles sont pas efficaces Ça dépend des parties C'est bizarre Il y a des parties Tu vas cartonner avec une setanale Après tu vas pas cartonner Je sais pas c'est bizarre Donc voilà Les gars la présentation C'est juste pour vous dire en fait Que voilà je suis niveau 1000 Et j'ai toutes les armes du jeu C'est tout ce que je voulais vous dire en fait C'est vraiment pour vous prouver Que j'ai toutes les armes là Vous l'avez tous vu J'ai vraiment toutes les armes Et les seules armes de marché noir que je joue C'est la Peacekeeper Et la M16 de temps en temps Après j'ai essayé un peu d'alterner Mais bon Franchement Au snap je reviens vite au locus Au pont pour moi c'est le KRM Et t'es les Marshall Sinon les gars il y a les Marshall Ça c'est vraiment mes armes préférées Sur Black Ops 3 les gars mes armes préférées C'est le locus, le KRM et les Marshall La unique Shadow Claw elle est bien Mais c'est pareil c'est différent C'est différent c'est vraiment spécial Pour moi c'est le locus, Marshall Et le KRM Après tout le monde sait la Manowar La Kuda On s'en fout Ça c'est les armes que tout le monde utilise Moi je parle des armes Pas tellement de gens en fait Le locus c'est vachement utilisé Mais ça dépend Moi je suis un Feeder à la base les gars Donc c'est pour ça que je vous dis ça Donc voilà les gars Je suis niveau 1000 J'ai toutes les armes Voilà Donc je m'en quitte les nouvelles armes Qu'il y a des bonnes armes qui sortent Histoire d'être sûr de les avoir Tiens les gars à la prochaine Bang bang J'aime bien